Quelles frontières entre la liberté artistique et l'appropriation culturelle ? Elle vient de publier un ouvrage aux éditions édito « Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche ». Elle va le dire elle-même « Trouvez une autre expression au vivre ensemble, j'aimerais aussi qu'on en trouve une autre ». Elle est co-auteure d'un collectif sur les accommodements raisonnables, d'un collectif sur les histoires d'immigration et d'un collectif sur le savoir engagé. Elle a reçu en 2014 le prix Ghislaine Coutu pour sa contribution au dialogue interculturel en français. Rachida Asdouz a siégé au Conseil des relations interculturelles du Québec de 1997 à 2001, au Conseil supérieur de l'éducation de 2001 à 2010 et est membre du Conseil supérieur de la langue française depuis 2013. Sa présentation portera sur l'appropriation culturelle au-delà de la controverse. Sonia Saralipsic, docteur en sociologie, dirige à l'EF d'une main de maître, centre d'études juives contemporaines. C'est une rassembleuse et une juste au sein de la communauté séfarade unifiée du Québec. Dans ce cadre, elle est l'une des artisanes du programme interculturel pour une citoyenneté réussie entre juifs, musulmans et berbères d'originaires d'Afrique du Nord au Québec. Sonia Saralips est également rédactrice en chef du magazine La Voix séfarade, ainsi que l'auteur de nombreux articles et de quelques ouvrages, de nombreux ouvrages. Alors, sa présentation portera sur l'appropriation culturelle au regard des sources de la tradition juive. Donc, Sonia Saralipsic explorera dans sa communication la problématique de l'appropriation culturelle à partir des sources bibliques. Et leurs interprétations dans le Talmud, comment se posent-elles et quelles en sont les limites ? Il est nécessaire d'écrire sa propre histoire, nous en avons tous ici. C'est ce postulat que Sonia Saralipsic illustrera avec le récit du combat que mena Esther auprès des sages juifs de son époque, pour que soient inscrits dans le canon biblique les événements auxquels elle avait participé, tels que relatés par elle-même et Mardoché. A partir de l'expérience de l'esclavage des Hébreux, Sonia Saralipsic analysera la manière dont un vécu particulier transmis au fil des générations incite leurs descendants, les juifs, à se mobiliser pour des causes universelles, celles auxquelles nous tendons tous. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'abord, merci de m'avoir invitée. Je commence un peu à faire partie des meubles. C'est à l'air. Alors, j'ai parlé à ma mère ce matin avant de venir ici, puis j'essayais de lui expliquer ce que je venais faire ici, puis le titre de ma présentation, j'aurais dû tout simplement lui dire « On va tomber la chemise ». « Kaftana, kaftana bilo ». Et elle aurait compris. Alors, bien. Alors, je vais, d'abord, pour les personnes qui ont à faire la synthèse, j'ai essayé d'avoir un PowerPoint le plus détaillé possible, mais le texte n'est pas là, comme Adèle. Adèle, t'es un premier de classe, vraiment, tu vois. Mais je vais essayer plutôt, dans cette controverse, tenter de faire œuvre pédagogique. C'est-à-dire qu'une des difficultés dans tout ce débat, c'est qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Il y a un brouillard conceptuel, il y a une confusion des enjeux, comme c'est souvent le cas dans nos débats identitaires et autres, depuis quelque temps au Québec. C'est cacophonique, parce qu'on ne parle pas tous de la même chose, on en parle tous avec passion, et on a tous un peu raison et un peu tort, mais comme on ne parle pas de la même chose, ça se termine généralement mal. Mais tout ça se fait toujours au nom de l'inclusion, du vivre ensemble, et à leur aller savoir où est l'erreur. Donc je commencerai par dire un peu de quoi parle-t-on. De quoi parle-t-on quand on parle d'appropriation culturelle, au Québec, au Canada et ailleurs. Et vous constaterez tout de suite qu'il y a un éventail de définitions possibles, un éventail qui va de la conception la plus restrictive à la plus large, qui englobe le plus large possible. Ça permet déjà de comprendre pourquoi on ne s'entend pas, et pourquoi on a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Alors, quand on parle d'appropriation culturelle, de quoi parle-t-on ? La conception la plus, je pense, la plus consensuelle aussi, celle sur laquelle je pense que tout le monde s'entend, c'est l'exploitation des richesses d'un peuple dominé, par un peuple dominant. OK ? Donc, on parle par exemple de la spoliation coloniale et post-coloniale. L'Afrique vidée de ses richesses. C'est de l'appropriation spoliée de ses richesses naturelles. C'est de l'appropriation culturelle, je pense, on s'entend là-dessus. Et là, on va voir que plus ça va, plus la définition est large et plus il n'y a pas consensus. Ça couvre également l'empreint de pratiques et de symboles culturels associés à un peuple dominé par des personnes issues d'un groupe dominant. Par exemple, le fameux port de coiffe amérindienne, d'accord ? De tresse africaine. La fameuse polémique autour des cours de yoga dans une université de Toronto, qui était considérée comme une forme d'appropriation culturelle. Ça fait l'objet de... Mais vous voyez, ce n'est pas la même chose. Je pense que tout le monde... Personne n'a ri quand j'ai parlé d'exploitation, de spoliation. Déjà, le deuxième niveau, on commence déjà à être un peu moins d'accord. L'usage commercial et mercantile d'éléments culturels. Par exemple, la fameuse campagne Benetton, où on utilisait des personnes de couleur pour vendre du coton Benetton. Les déguissements, les personnes qui font un usage mercantile en vendant... Il y a beaucoup de maghrébins ici, de maghrébins, quand on offrait des babouches ou des gandouras à nos amis français, quand on vivait en France, on était très insultés quand on les voyait porter ces tenues-là le jour du carnaval. Parce qu'on leur disait, ce n'est pas un déguisement qu'on vous a offert. On vous a offert une tenue vestimentaire qui, pour nous, est importante, dont on est fier. Donc, ne vous en servez pas pour vous déguiser. C'est un usage commercial, mercantile ou dégradant, disons, d'un élément culturel. Et il y a une autre définition qui, elle, ne fait pas l'objet d'un consensus. C'est dans la polémique entourant cela avec Anata, c'est là le « le ». C'est là qu'il y a un « crunch », une pierre d'achoppement. C'est l'appropriation culturelle et considérée par certains comme une expression culturelle, donc une œuvre, non validée par les membres du groupe visé ou ses descendants. C'est ce qui est arrivé avec Slav. Des jeunes afro-descendants ou des artistes afro-descendants qui ont dit, nous, non seulement on n'a pas été consultés, on n'a pas été associés, on n'est pas représentés, on n'est pas sur scène, mais en plus, on n'a pas validé toute cette démarche-là. C'est ce que, par exemple, l'artiste Webster dit. Il dit, vous m'avez consulté, mais je me suis retirée parce que finalement vous ne m'avez pas vraiment écouté. Donc je ne valide pas, je ne m'associe pas, je ne me reconnais pas et je ne cautionne pas cette démarche. Donc il y a une exigence, et Kanata, ça a été pareil. Certains spécialistes, issus eux-mêmes des Premières Nations, ont été consultés et ont dit, non, on a été consultés, mais on n'est pas convaincus que le résultat final, on veut le cautionner, donc on se retire. Donc il y a une exigence non seulement de respect, de vraisemblabilité, donc on ne raconte pas n'importe quoi sur l'histoire de l'autre, mais il y a une exigence de consultation, de participation, de validation d'imprimature. Et je pense que c'est cette définition-là qui, en ce moment, pose problème, fait plus l'objet d'une controverse, parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit de droits, donc il y a la liberté de l'artiste qui entre en conflit avec les droits des minorités à être représentée de manière non raciste et non dégradante. Ça va ? Est-ce que c'est un peu plus clair ? Et actuellement, le Québec est traversé, et le Canada, par toutes ces définitions, il y en a qui ne reconnaissent aucune de ces définitions, qui disent l'appropriation culturelle, c'est de la foutaise, et il y en a qui se reconnaissent dans une ou plusieurs définitions et qui s'arrêtent à la dernière, qui n'acceptent pas, qui disent nous la consultation, oui, mais pas la validation, pas la mise en tutelle de l'artiste. Et il y en a qui se reconnaissent dans toutes, d'accord ? Donc déjà, au départ, je pense reconnaître qu'on n'a pas la même définition, d'accord ? Et que ce n'est pas obligatoire qu'on en ait, mais au moins reconnaître qu'on n'a pas la même. Maintenant, les fondements. Sur quoi se fonde le concept d'appropriation culturelle ? Il y a des fondements politiques, des fondements économiques et des fondements juridiques. Et là encore, il y a un peu de confusion, on ne parle pas de la même chose. Les fondements, est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Moi, je veux juste faire oeuvre pédagogique, je ne suis pas là pour trancher la polémique, parce qu'elle est là pour rester, je pense qu'on est parti pour un tour. Donc, le fondement politique, ce qui fonde toute cette grille de l'appropriation culturelle, c'est l'idéologie anticoloniale et antiraciste. Dire, il y a des dominants, des dominés, des oppresseurs, des opprimés, la ligne est claire entre les deux, et on n'en a pas fini avec l'histoire coloniale, d'accord ? Donc, il y a encore une dette à se solder, et on n'en a pas fini. Donc, l'idéologie anticoloniale et antiraciste a encore sa légitimité dans le débat public, surtout quand il est question d'identité et d'art et de culture. Le deuxième fondement, il est économique. C'est-à-dire, c'est une grille d'analyse économique. D'ailleurs, vous remarquerez que peut-être les membres les plus radicaux, et quand je dis radicaux, pour moi, ce n'est pas une insulte. Je veux dire, il y a des gens qui sont plus modérés, plus radicaux. Les militants radicaux, ils existent aussi. Donc, du côté des éléments les plus radicaux, vous remarquerez qu'il y a des solidarités avec des groupes d'extrême-gauche, par exemple, qui se reconnaissent dans le concept d'appropriation culturelle, parce qu'ils voient là aussi une idéologie anticapitaliste. Donc, les dominants, dans le fond, c'est l'opprimé ethnique qui prend la place du travailleur exploité. Dans le fond, c'est la lutte des classes qui est remplacée par la lutte des races. Donc, fondement économique, c'est que c'est de l'anticapitalisme anti-impérialiste. Donc, être contre Slav et être contre Kanata, c'est aussi être contre un système de domination systémique qui se reproduit et qui se retrouve partout, même dans le milieu culturel. D'accord ? Ce qui explique, par exemple, pourquoi on a entendu des gens dire « Mais pourquoi vous dites que Robert Lepage est victime là-dedans ? Robert Lepage est le pouvoir. » D'accord ? Il participe de ce rapport de pouvoir entre le mainstream et les autres. C'est un peu plus difficile de plaider ça pour Ariane Mouchkine, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'Ariane Mouchkine, ce soit le théâtre mainstream ou une dominante. Et même Robert Lepage, parce que Robert Lepage, c'est pas la comédie française, c'est pas... Donc, c'est le fondement. Et le troisième fondement, et ça, ça participe de toute cette confusion et de cette difficulté à se rencontrer dans cette polémique et ce débat qui n'en est pas un. Parce que, pour moi, j'ai suivi tous les débats qui accompagnent cette polémique. Je n'ai pas vu de débat. J'ai vu des discussions qui ont mal tourné, avec beaucoup d'affectivité, beaucoup d'affect, beaucoup d'idéologie, mais très peu de discussions véritables, de conversations véritables. Autour de cette notion-là. Et donc, le fondement juridique, c'est la justice réparatrice. C'est qu'il y en a qui, quand ils parlent d'appropriation culturelle, disent, écoutez, il y a eu des dominants, il y a eu des dominés, il y a eu des oppresseurs, des opprimés. Cette oppression-là n'est pas finie, elle ne s'est pas terminée avec l'abolition de l'esclavage et la fin des colonies et de la colonisation. Elle se perpétue sous des formes beaucoup plus sournoises ou franchement systémiques. elle se transpose aussi dans des pays d'immigration, et donc dans des sociétés pluralistes. Et la justice réparatrice, le processus n'est pas terminé. Et ce qui vient court-circuiter le débat, c'est la question des Amérindiens au Québec et au Canada, parce qu'effectivement, la longue marche vers la réparation est encore, elle n'est pas finie, d'accord ? Ce qui explique pourquoi Canada, c'est un peu particulier, d'accord ? Mais, comment dire, à la faveur de solidarité idéologique, le Canada devient comme un élément parmi d'autres, alors que la question entre les Canadiens, les Québécois et leurs premières nations est une question en elle-même. D'accord ? Ce qui explique, par exemple, qu'une politique, quand on adopte une politique culturelle, la question autochtone n'est pas traitée. On a des démarches à part pour traiter de la question des Amérindiens. Ça va pour les fondements, politiques, économiques, juridiques. Et vous voyez, quand on voit juste les fondements, on voit qu'il y a plusieurs enjeux qui s'entremènent. Chacun de ces fondements est justifié. Mais de les mélanger tous les trois, pour éclairer le débat sur cela avec Canada, c'est parfois une confusion des genres et des enjeux. Ce qui m'amène aux limites de tout ce débat sur l'appropriation culturelle, la première limite, c'est justement une conception très large et très vague de la notion d'éléments culturels. L'appropriation culturelle, c'est emprunter, s'approprier, plus ou moins sauvagement, les éléments culturels d'un groupe historiquement ou encore présentement dominé, à des fins mercantiles, commerciales, ou tout simplement sans le consulter ou sans l'associer à cette expression culturelle. Mais qu'est-ce qu'un élément culturel ? Là encore, on ne s'entend pas. C'est une des principales limites. Est-ce que c'est des faits historiques ? Vous n'avez pas à parler d'esclavage et à en traiter sans associer les afro-descendants. Donc ça, c'est un fait. Vous n'avez pas à parler de colonisation sans associer les descendants directs de ceux qui en ont souffert. Donc est-ce qu'un élément culturel, c'est un fait historique ? Est-ce que c'est une pratique concrète ou symbolique ? Par exemple, les tatouages. Vous n'avez pas à vous tatouer, par exemple, des tatouages qui s'inspirent des traditions autochtones. Et les premières nations nous disent, pour nous, c'est quelque chose de sacré, qui est directement en lien avec notre spiritualité. Et vous, vous mettez ça comme un ornement. Donc des tatouages, des sports, la fameuse crise du yoga, des plats. Est-ce qu'il y a eu une petite polémique autour de... Donc, qu'est-ce qu'on entend par élément culturel qu'on serait autorisé ou non à emprunter ? Est-ce qu'on parle juste de faits historiques ? Est-ce qu'on parle de pratiques concrètes ? Est-ce qu'on parle de sentiments ? Est-ce que les sentiments, la souffrance... Vous avez tous entendu, comme moi, certains débats où certaines personnes disaient, tu n'as pas... C'est ma souffrance, et tu n'as pas à la jouer. Tu n'as pas à l'interpréter, tu n'as pas à la simuler. Est-ce que la souffrance fait partie... est un élément culturel ? Et la souffrance héritée, c'est-à-dire la souffrance qu'on n'a pas directement vécue, mais que nos ascendants ont vécu. Donc ça, c'est la première limite qui rend le débat difficile. La deuxième limite, c'est toute cette tension entre particularisme et universalisme. Il faut en parler. Moi, je ne tranche pas. Je dis juste qu'il faut en parler. Et il faut se donner le droit d'en parler. Et pour se donner le droit d'en parler, il faut arrêter de se paillonner les uns les autres. Ça commence par ça. À qui appartient l'histoire ? La mémoire. Qui en sont les dépositaires ? Est-ce que les drames qui ont traversé l'histoire de l'humanité appartiennent au patrimoine de l'humanité ? Ou est-ce que c'est un lègue aux descendants directs ? C'est des vraies questions. D'accord ? Quand je parle de limites, la limite, c'est que ce débat n'a pas encore permis jusqu'à présent à ces questions légitimes de se poser, d'être débattues. On n'est pas obligé d'en arriver à un consensus. Mais on a le droit d'en parler et de les poser, ces questions-là. Une tension entre les droits des minorités et la liberté des artistes. Les deux existent. La liberté d'expression est inscrite dans les chartes des droits et libertés et ça inclut la liberté d'expression des artistes. Les droits des minorités, droits à l'égalité, sont aussi inscrits et le droit à la réparation historique aussi est inscrit. Donc on est là, c'est un choc entre deux droits fondamentaux et légitimes. D'accord ? Donc il faut arbitrer ces conflits de droits. Généralement, ça se termine dans les tribunaux, ces histoires-là. Une frontière floue entre dominant et dominé. C'est bien ce qu'on a vu ce matin. Qui est le dominant, le dominé entre les deux groupes ? Qui est le minoritaire, le majoritaire ? Il est l'oppresseur, il est l'opprimé. Les ottomans. J'ai vu Slav. Moi, j'aime bien parler de ce que j'ai vu. J'aime pas qu'on parle à ma place ou qu'on me fasse la lecture. J'aime pas ça. Tant que j'ai de bons yeux, là, je préfère lire moi-même. Et je suis allée voir Slav. Et c'était intéressant de voir que ça commençait avec l'esclavage en Serbie. Le mot d'ailleurs... Donc c'est des esclaves serbes qui chantaient. Ensuite, il y a des irlandais et tout. Ça aussi, ça se discute parce que tout est pareil. Est-ce que tous les esclavages... Est-ce qu'il y a des proportions ? Est-ce qu'il y a une gradation ? Donc... Mais ce qui est intéressant, c'est la frontière floue entre dominants et dominés. Les ottomans ont dominé les Arabes, ont dominé d'autres musulmans, sont montés jusqu'en Europe de l'Est. Aujourd'hui, les Turcs, les ottomans sont responsables du génocide arménien, une injustice historique qui n'a jamais été reconnue jusqu'à présent. Le génocide arménien n'a pas été reconnu par les ottomans. À qui appartiennent les Turcs aujourd'hui ? À quel camp ? Frontière floue. Les dominants, les dominés. Pourtant, les Turcs, aujourd'hui, en Allemagne, par exemple, et même dans l'Est de la France, font partie des groupes minoritaires victimes de discrimination. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les range définitivement dans la catégorie des dominés, des dominants, des oppresseurs, des opprimés ? Qu'en est-il des oppressions au présent, perpétrées par des opprimés du passé ? Donc, cette frontière floue en dominant-dominé, il faut en parler. Parce qu'à un moment donné, s'il faut décider et évaluer s'il y a, oui ou non, appropriation culturelle, il va falloir la poser, cette question-là. Une transposition difficile dans un contexte pluraliste et métissé. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair, je pense, de poser la question raciale aux États-Unis, compte tenu de l'histoire de l'esclavage. La poser ici, c'est différent. Il y a eu de l'esclavage, il y a eu 200 ans d'esclavage au Québec et au Canada, il faut en parler. Mais est-ce que c'est, là encore, est-ce que tout est pareil ? Est-ce que la question raciale peut se poser dans les mêmes termes, avec la même intensité, la même ampleur, aux États-Unis et au Québec et au Canada ? Idem pour la question de la colonisation. Est-ce que les descendants subsahariens, maghrébins, peuvent poser la question de la colonisation au Québec et au Canada comme elle se pose à eux en tant que descendants d'Algériens ou de Marocains en France ? D'accord ? Donc ça aussi, c'est une vraie question. Donc une transposition difficile dans un contexte pluraliste et métissé d'un concept qui est adapté ou importé d'un contexte marqué par l'histoire coloniale et esclavagiste, France-États-Unis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme ici, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'esclavage, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de colonisation, mais on a colonisé les autochtones. Les Maghrébins ne peuvent pas réclamer le statut de victime par association. Mais ils peuvent réclamer des mesures réparatrices et correctives pour régler le problème de la discrimination systémique dont ils sont victimes sur le marché de l'emploi. Le cas particulier des autochtones, le rapport de domination historique et d'acculturation est-il transposable à toutes les minorités au Canada ? On a eu des épisodes racistes. Il y a eu la loi sur le voyage continu dans les années 1920 qui a ciblé les Asiatiques pour lesquelles le gouvernement du Canada s'est excusé récemment. Donc il y a eu des épisodes. Mais est-ce qu'on parle d'une histoire coloniale au même titre qu'on en parlerait pour les autochtones ? D'accord ? Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui crient et qui pleurent et qui mentent et ce n'est pas vrai. Il y a des souffrances, il y a des récriminations, mais il faut mettre les choses à leur place et dans les proportions qu'elles méritent en essayant autant que faire se peut de ne pas laisser l'émotion nous envahir. L'émotion fait partie de la souffrance et elle fait partie de la démarche de réparation, mais elle ne peut pas occulter aussi la raison parce que la solution, elle est aussi raison. Pas de distinction entre effet et intention. Ça, c'est intéressant dans tout le débat sur l'appropriation culturelle pour les personnes qui décident d'aller emprunter à la culture de l'autre de manière bienveillante et pour lui rendre hommage. Ce qu'on entend, c'est non, mais tu ne me rends pas hommage, même si tu es bienveillant. Donc, même si ton intention est bienveillante, c'est le cas de Slav, ce que Betty Bonifaci dit, c'est moi, j'ai voulu rendre cette mémoire, j'ai travaillé fort, je suis, c'était bienveillant, je n'ai pas falsifié l'histoire, je n'ai pas tout, c'était de la bienveillance. On lui répond, non, mais moi, nous, on ne se sent pas valorisé, ce n'est pas un hommage que tu nous rends, on se sent spolié, on se sent. Mais, l'intention, elle est faite. C'est aussi une question qui se pose. Ne t'inquiète pas, je vais respecter mon temps. Alors, les 15 Laves et Kanata, confusion des enjeux. Alors, les enjeux sont les suivants. Il y a un enjeu de représentation, et je crois que ça, c'est le gros nez de clown au milieu du visage, c'est l'éléphant dans la pièce, et c'est lui qu'il faut prendre, qu'il faut traiter vite avant que cette confusion des enjeux ne se termine justement en cacophonie, en foire d'empoine, où on ne sait plus de quoi on parle. La discrimination systémique, il y a un enjeu de représentation des minorités dans le milieu artistique, c'est vrai. Les minorités, pas seulement les minorités visibles, les minorités aussi, les personnes handicapées, bon, les transgenres, les minorités sexuelles, les minorités de genre, etc., ne se reconnaissent pas. C'est un enjeu. Et il y a aussi un autre enjeu. On parle de domination et de préjudice historique, de milieu artistique qui reproduit des injustices et qui reproduit une lecture de l'histoire qui est toujours faite par les dominants et que la parole des dominés n'est pas entendue. Là, c'est un enjeu de réparation, notamment pour les autochtones, mais aussi pour des personnes qui ont vécu des épisodes de discrimination. Un enjeu de représentation, de représentativité, un enjeu de réparation, mais aussi un enjeu de légitimité. Qui est légitime pour traiter de sujet sensible ? Ceux qui les vivent et seulement ceux qui les vivent. Vous voyez, trois enjeux distincts. Et un enjeu de liberté. L'artiste a-t-il un devoir de vérité ? Donc, la liberté artistique qui est aussi un enjeu et qui est... Un enjeu, c'est ce qu'on a à gagner ou à perdre. Si aujourd'hui, on décide dans la précipitation que l'artiste doit être balisé et jusqu'à devoir valider, on est dans quelque chose je veux dire de très important. On a connu le maoïsme, on a connu l'art propre, donc on est là-dedans. Mais ça n'enlève rien au fait que le premier enjeu, l'enjeu de la représentation et de la réparation sont aussi importants et qu'il faut en traiter. Mais il ne faut pas tout confondre. La confusion des rôles, le rôle de l'État et le rôle de l'artiste. Et ça, à mon sens, c'est fondamental en ce moment dans le débat. Le rôle de l'État, c'est de corriger les discriminations, se doter de politiques culturelles inclusives pour permettre à toutes les paroles d'avoir accès à des subventions, pas à des petits budgets, de corriger les discriminations. C'est le rôle de l'État. Le rôle de l'artiste, c'est de transposer, proposer sa perception, sa lecture, son regard subjectif. Cela veut dire être libre aussi de transgresser. L'artiste a le droit d'être autiste. Quand on l'entend, mais ils sont déconnectés de leur réalité. Il y a une chance que les artistes peuvent des fois être déconnectés. Donc, ce n'est pas le rôle de l'artiste de corriger les injustices et les réparatrices. C'est le rôle de l'État. Autre confusion des rôles, fiction documentaire. Est-ce que la fiction doit être soumise aux mêmes exigences, à la même exigence de vérité que le documentaire, de vérité historique ? Sortir de l'impasse, conditions et responsabilités. L'État, l'État a des conditions à mettre en place et des responsabilités assurées. Des mesures concrètes et urgentes pour contrer la discrimination systémique et la sous-représentation pour lever l'hypothèque. La levée, lever l'hypothèque dont actuellement les artistes font les frais et les créateurs. Lever l'hypothèque pour libérer les artistes et déminer le terrain pour dissiper le brouillard conceptuel. Donc, l'État doit, plus on va traiter rapidement cette question de la sous-représentation, plus on va pouvoir parler des vraies affaires, c'est-à-dire l'appropriation culturelle. Est-ce que, c'est une, est-ce que, est-ce que ça va être illégal ? Bon. Les militants, les médias et les responsables culturels ont aussi des conditions à respecter et des responsabilités. Respecter une éthique du débat et de la conversation, ne pas trahir à Bermas. Vous avez beaucoup entendu parler de conversation, tout le monde a parlé. Il faut converser, il faut qu'il y ait une conversation entre nous. Mais qui a conversé ? Vous pouvez, conversation, vous ? Moi, j'ai vu des procès, j'ai vu du... Il n'y a personne qui a conversé avec personne. On s'envoie des noms d'oiseaux, mais la conversation au sens d'Abermas, il ne faut pas trahir à Bermas. Il faut permettre à toutes les paroles de s'exprimer, toutes les paroles et au maladresse aussi de s'exprimer. Je le redis souvent, je radote, mais pour moi, une société où la maladresse n'est plus permise, c'est une société qui ne va pas très bien, disons. Une analyse critique du concept d'appropriation culturelle, une analyse critique, dire, dérouler toutes les définitions et dire, où est-ce que ça cloche, où est-ce que ça ne va pas, où est-ce qu'il y a des contradictions, où est-ce qu'à partir de là, on est en train, peut-être, de brimer les droits des uns au profit ou au détriment des droits des autres. Une analyse critique du concept d'appropriation culturelle, un usage raisonné et différencié de la grille antiraciste et anticoloniale, distinguer les États-Unis du Canada. Quand je dis un usage raisonné et différencié, ça ne veut pas dire on n'en parle plus, ça veut dire on en parle, mais de manière raisonnée et différenciée, le Québec n'est pas la France et pas les États-Unis. Conclusion, je conclure en disant qu'il y a, dans ce débat et dans cette controverse, une aspiration légitime, une aspiration et une parole légitime. Celle de ceux qui nous disent « Laissez-nous raconter notre histoire, raconter l'histoire de notre point de vue, celui des dominés. » C'est une aspiration légitime, il ne faut pas seulement l'écouter, il faut y répondre. Mais il y a des dérives aussi. Censurer les récits, paisez-vous, c'est notre tour. Homogénéiser les récits, écrire l'histoire officielle, consensuelle, valider, négocier, aseptiser, débarrasser de toutes ces ambiguïtés, ces zones grises, ces paradoxes, ces ambiguïtés. Donc censurer les récits, homogénéiser les récits ou diversifier et confronter les récits. Vous devinerez que je ne me positionne pas beaucoup dans les débats mais là je suis carrément dans cette position-là, diversifier, diversifier et confronter. Que chacun raconte l'histoire de son point de vue. Le seul récit qui n'est pas légitime, c'est celui qui est illégal. Le récit haineux, révisionniste et raciste. Les conditions préalables, deux, il faut protéger les minorités et il faut protéger les artistes et les créateurs. Protéger les minorités en leur donnant, en donnant aux artistes marginalisés, les moyens de prendre la parole, des politiques culturelles inclusives, des mesures incitatives et correctives. Les sortir du registre, du folklore et des festivals minoritaires où on leur donne 5.000 dollars. Mais aussi protéger la liberté d'expression de tous les artistes, tous. Merci. Merci Machida. Merci parce que ce n'est pas un sujet facile, puisque la haine de la rue a eu le dessus sur la création, la liberté artistique et le reste. Je veux juste ajouter un élément à ton exposé détaillé. C'est que Betty Bonifaci, que je connais assez bien, est elle-même descendante d'esclaves de Serbie. Voilà. Alors, elle avait commencé son spectacle avec un chant de ses ancêtres. Je voudrais céder la parole donc à Sonia qui, elle, va explorer l'appropriation culturelle à partir des sources bibliques et leur interprétation. Dans le Talmud, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, comment se posent-elles et qu'elles en sont les limites à partir de l'expérience de l'esclavage des Hébreux. Alors là, on tombe dans un autre registre. Pas celui d'actuel. Ah si, actuel, tu vas voir. Le premier panel s'intitule Influence culturelle. Or, Rachida et moi, on a eu l'occasion d'en débattre avant de commencer et je vois qu'il y a des convergences dans ce que l'on va exprimer. Avant d'entrer dans le vif du sujet de mon intervention, quelques remarques au préalable qui recoupent certaines que tu as faites et avec quels quels brillants. D'ailleurs, pour moi, tu as ici la matière pour un nouvel ouvrage après celui que tu viens de sortir sur le vire ensemble. Parce que, comme tu dis, ça touche à des questions importantes et ça va occuper la scène québécoise et au-delà pendant un petit moment. Oui, moi, j'étais très confuse au début de tout ce débat. J'étais surprise et je n'ai pas aimé la violence des événements et les réactions parfois versatiles au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui retournaient leur veste. Je n'ai pas aimé voir un groupe vitupéré devant le théâtre avec agressivité, alors même qu'ils prétendaient une justice ou une réparation. Mais qui suis-je ? Quand on est dans la souffrance, c'est peut-être comme ça qu'on s'exprime. Je n'ai pas aimé le festival de jazz et peut-être le théâtre du Nouveau Monde, soutenir le page dans un premier temps puis changer après d'opinion pour des raisons économiques ou par peur, comme tu disais, d'aller vers la conversation. Donc, si toutes ces situations étaient confuses, pourquoi une femme, Betty Bonifaci, qui travaillait depuis des années sur un apertoire de chansons afro-américaines, et semble-t-il avec talent, n'était-elle pas légitime qui étaient ces personnes en colère ? La colère, c'est un mode d'expression, mais moi, j'ai appris aussi au travers d'autres conflits que ce n'est pas parce qu'on est en colère qu'on a raison. On est en colère parce qu'on a mal, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Donc, il y a aussi quelque chose à discerner. Pourquoi ? Et là, j'ai vraiment le même sentiment que toi, une fois de plus, Rachida, pourquoi lorsque je regardais la télévision, j'écoutais la radio, je ne tombais pas sur des débats, ni des débats contradictoires et éclairants, mais sur des prises de position arrêtées de part et d'autre. Donc, j'étais mal à l'aise par rapport à tout ça et raisonnait en moi la question, au fond, pourquoi assigner en résidence permanente l'être humain à son origine et s'offusquer qu'il s'intéresse aux autres cultures au sein d'une société multiculturaliste ? Cette question, elle était lancinante et présente pour moi. Cette assignation en résidence à son origine et la difficulté à admettre qu'un autre puisse parler. Alors, j'ai dans un premier temps essayé de trier des questions. Je vais vous les dire et ensuite, dans un deuxième temps, je me suis dit que là, c'était un petit peu d'être dans tout ça. Je me suis dit quels étaient les textes dans la Torah, le Talmud qui pourraient aider à ma réflexion parce que je suis juive et que si ces textes n'inspirent pas et ne nourrissent pas une réflexion quasiment au quotidien, quoi ils servent ? Quand on est au musée. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à essayer de réfléchir au travers de textes de la tradition juive. Mais d'abord, les questions. En rafale et sans hiérarchie, peut-on censurer un spectacle ? Oui. Moi, je suis de celles et de ceux qui ne souhaitent pas que les spectacles antisémites de Dieu donné, insultant les victimes de la Shoah, les rescapés et les petits-enfants de rescapés dont je suis, je ne souhaite pas que ces spectacles puissent avoir lieu ici ou ailleurs. Donc, ça ne me choque pas sur le principe qu'un spectacle soit interdit ou qu'on demande son interdiction s'il fait preuve d'antisémitisme ou de racisme. Cela étant dit, il y a des limites à la liberté d'expression. Et heureusement, lorsqu'il s'agit par exemple de l'insulte, de la diffamation ou de l'incitation à la haine. Et chaque état de droit va agir selon sa juridiction. Alors, du racisme, est-ce que c'était le cas ici ? Je ne crois pas, mais la question, donc, je ne crois pas. Slaves par des esclaves et des slaves européens, tu l'as dit tout à l'heure si j'ai bien compris, et la chanteuse travaille sur ce répertoire depuis des dizaines d'années. Alors, qu'est-ce qu'on reprochait au spectacle sur ce point-là au point d'exiger sa disparition ? Deuxième question que j'ai entendue, c'est qu'il n'y avait pas assez de blagues dans la distribution. Et ça, c'est une demande que je peux entendre. Une meilleure représentativité et visibilité des minorités. mais dans la limite des talents disponibles, disait un metteur en scène lors d'une mission de télévision, et il s'exprimait en disant qu'il ne trouverait pas d'artiste, s'il avait un spectacle à faire sur la Shoah, qu'il ne trouverait pas en l'état actuel d'artiste juif francophone dans sa distribution. Relevé que la communauté juive n'a rien demandé. Mais cela étant dit, moi je crois que peut-être, effectivement, il peut y avoir cette difficulté, mais les talents, ça se trouve. Autre question, le fait que des organisations représentant les blacks n'aient pas donné leur imprimature. Je vais moi-même aussi employer ce mot. Mais qui les représente ? Ici, nous avons le SIGIA, qui représente l'institution juive. Pas tous les juifs de Montréal. Il y aura toujours des gens et des juifs qui ne se reconnaîtront pas dans leur position ou ne voudront pas être représentés en tant que juifs par eux. Alors, qu'en est-il du côté des associations noires ? J'ai lu de la part de certaines personnes dans ces communautés des avis très divers sur la question. Mais il reste, comme vous avez remarqué un jeune ami avec qui on discutait, ces problématiques lorsqu'une communauté ne se reconnaît pas dans ce que l'on dit d'elle. Alors, exact. Donc, toutes ces questions étaient là. Et aussi, cette autre question, je reprends le terme lancinante, que des blancs n'aient pas le droit de narrer cette histoire. Et ça, ça me semble le nœud du problème. J'y reviendrai. Même si, a priori, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Des récits multiples et qui se croisent. Surtout quand on sait que le théâtre, c'est précisément de jouer l'autre. Alors, j'en viens maintenant, après toutes ces questions, à ma réflexion à partir de thèmes de la tradition juive. Première thématique, de l'importance d'écrire sa propre histoire. On va faire un voyage dans le temps, nous sommes en Perse, en Iran, au 5e siècle avant l'ère chrétienne. D'après l'identité narrative juive, c'est-à-dire d'après ce que les juifs se racontent d'eux-mêmes, et sur eux-mêmes, et sur les autres. Concept que j'emprunte au philosophe Paul Ricoeur, l'identité narrative. Ce qui permet d'évacuer toutes les questions historiques et archéologiques. Ça s'est peut-être passé comme ça, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, l'important c'est que c'est comme ça que ça nous a été transmis. Et l'important pour nous, c'est comment on accueille cette histoire et comment on la revisite. Alors, d'après l'identité narrative juive que relate le livre d'Esther dans le canon biblique, les juifs ont échappé à un génocide programmé. Je vous renvoie à vos classiques, et pour ceux qui auraient fait l'impasse sur ce classique, je le résume en deux temps, trois mouvements. L'histoire d'Esther, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Amman, qui est très affluent auprès de Assyrus, qui est l'empereur, et qui dit « Tu sais, il y a un peuple qui n'est pas comme les autres, il y a des coutumes à part, c'est une cinquième colonne, ils n'ont pas leur place ici, il faut les assassiner. » Et Assyrus donne son autorisation. Donc, comment les juifs vont se sortir de cette histoire-là ? Et le livre d'Histoire, le livre d'Esther, raconte comment ils ont échappé à ce génocide. Esther, la reine Esther, qui est donc la femme d'Assyrus et Marc Daucher, donc son cousin, vont mettre par écrit ce sauvetage, comment ils ont échappé à ça ? Tout simplement parce qu'ils vont avoir l'autorisation de se défendre. On l'oublie, je le dis aux Hébraïsans, on pense que Assyrus a donné l'ordre d'un côté d'assassiner les juifs puis après a annulé cet ordre. Non, il a simplement donné, autorisé les juifs à pouvoir se défendre. Il y a eu donc une bataille et grâce à Dieu ou pas, puisque le livre d'Esther c'est quand même magnifique, c'est un des deux seuls livres du canon public où le nom de Dieu n'apparaît pas. Pour les croyants, il est caché, pour les autres, il est absent. Et donc, Esther, après avoir échappé à ce massacre, elle a été une intervenante très prédominante dans ce sauvetage, se tourne vers les sages de sa génération afin que la fête de Pourim soit instituée, cette fête qui chaque année dans le calendrier hébraïque nous raconte cette histoire et afin que le livre d'Esther qu'elle a écrit avec Mardoché soit inscrit dans le canon biblique parce qu'on a l'habitude de lire l'histoire après que tous les éléments soient faits. Donc, remettons-nous dans le contexte. Les juifs échappent à un massacre, Esther va voir les sages de sa génération et leur dit « Hey, Gaël, il est temps d'écrire cette histoire dans le canon biblique, un, deux, il faut que ce soit chaque année fêté, commémoré au travers du calendrier hébraïque. Bon, que nous répondent les sages ? Et là, je cite le traité Megillah dans sa page 7a, donc du Talmud de Babylone. Le Talmud, c'est la discussion que tous les sages ont eue dans l'Antiquité et qui a été à un moment donné donc mis par écrit au VIe siècle de l'art chrétien. Et donc, on rentre dans ces discussions de type très sténographique pour essayer de comprendre comment d'autres qui nous ont précédés ont pensé des événements qui nous intéressent toujours. Petite définition donc du Talmud. Voici ce que dit Rav Shmuel Bar-Yahouda. Il dit « Esther se tourna vers les sages et elle leur demanda « Fixez-moi » c'est-à-dire « Fixez la fête commémorant ce miracle pour toutes les époques » et donc corollairement à ce que nos textes soient dans le canon biblique. Il répond dire « Cherches-tu à exciter la jalousie, la colère des nations contre nous ? » Elle leur répliqua « Mais notre histoire est déjà inscrite dans les chroniques royales de Médie et de Perse. » Alors essayons de décoder ce bref échange. Esther estime qu'il est important que ces génocides soient inscrits dans le rituel et la page l'un s'impuyant sur l'autre. Les sages ont peur. J'essaye d'imaginer un peu leur sentiment. On a déjà échappé à un massacre ? On ne va pas en plus la ramener. On s'en vanquait. Ça va exciter la colère, voir la jalousie des nations. Ces juifs toujours victimes et en plus ils s'en sortent. Il y en a marre d'entendre parler de la Shoah. Oups ! Je fais un anachronisme. Faisons plutôt le dos rond. On est donc là très clairement dans un rapport de dominants et dominés. Les sages ont peur. Et que leur répond Esther ? Mais cette histoire, elle est déjà racontée. Qu'est-ce que vous imaginez ? Eux l'ont déjà narrée. Comment ? A leur façon dans les annales de Perse et de Médie. Vous vous contenterez du récit de l'autre sur moi ? Moi non. C'est une femme. Elle leur tient tête. Nous devons inscrire notre histoire, notre narrative et transmettre notre héritage. Et c'est ce qui se fera. La fête de Pourim sera située dans le calendrier hébraïque et l'un des commandements de cette fête c'est d'entendre chaque année le récit de cette histoire et toutes les leçons à en tirer. Mais ça c'est une autre histoire. Pour savoir si c'est le cas, venez à Aleph en débat de ces questions-là. Il est donc important que chacun raconte sa propre histoire, surtout celles et ceux qui l'ont vécu. Mais si d'autres la racontent à leur tour, c'est tout aussi important car les histoires appartiennent à l'humanité. Mais dans ce partage, comme le signifiait déjà Rachida, dans cette balance, dans cet équilibre, Esther de Racine, du grand dramaturge Racine, des sectes de Petra, plus tard, le va le montrer. Était-il fidèle au récit public, au récit amudique ? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à étudier. Mais il a hérité aussi de cette histoire-là. La nôtre est de poursuivre notre narration. Autrement dit, on ne peut pas reprocher à l'autre de parler de soi si soi, on ne parle pas de soi. Est-on pour autant entendu ? Parce que c'est la question. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'entend de l'histoire d'Esther, de ce massacre auquel les Juifs ont échappé dans l'histoire de l'humanité ? Qu'est-ce qui s'entend ? C'est un travail permanent. C'était au 5e siècle avant la chrétienne. Et nous sommes combien de temps après la chrétienne ? Qu'est-ce que je veux dire de cette histoire concernant le sujet qui nous occupe ? Des pistes de réflexion. Parce qu'il n'y a pas de recette. Le monde n'est pas à l'image d'une application permanente comme nous habitue la nouvelle technologie. Ce n'est pas parce que je vous propose cette histoire que tout de suite je vais avoir l'application pour essayer de décanter celle à laquelle on assiste. Lacan, le psychanalyste, disait que ça prend du temps tout ça pour s'énoncer clairement. Mais enfin, c'est une piste. Alors je songe si je vais de façon tout à fait prématurée dans cette réflexion pour aujourd'hui. Est-ce que les personnes offensées n'auraient pas pu faire un spectacle parallèle ? Oui. Ou demander à pouvoir exprimer leur opinion dans les débats des plages de temps ? Certainement. Mais comme tu disais, est-ce qu'ils ont eu les moyens ? Est-ce que l'annulation c'était ce qu'il y avait à demander ? Est-ce que ce n'était pas un aveu d'un refus ou d'une absence de dialogue ? Est-ce que les organisations auraient dû être présentes, les organisations représentatives, ce n'était pas dans le fait de négocier des débats après les spectacles ou d'insérer une brochure ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres options pour être entendues ? Je ne sais pas, mais je me plais à poser la question. Deuxième texte qui m'a servi dans ma réflexion, je l'intitule sous la thématique du particulier et de l'universel. Comment l'esclavage d'Egypte ouvre à toute la sensibilité aux oppressions ? Alors on va encore un peu plus loin dans l'histoire. On est d'après l'antité narrative juive au XIVe siècle avant l'ère chrétienne. Il y a donc l'histoire des Hébreux qui sont allés en Égypte, qui sont devenus esclaves pendant 200 ans et ensuite qui sont sortis d'Égypte. C'est raconté dans le livre de l'Exode. Et nous avons également dans le livre de l'Exode un commandement de la Torah qui est « Tu raconteras à tes enfants cette histoire-là. » Chapitre 13 du livre de l'Exode. Non seulement c'est inscrit dans le livre mais on a une autre fête qu'est la fête de Pessar qui, donc un des commandements, le premier soir de Pessar au cours de ce qu'on appelle le céder, c'est de raconter, de faire le récit. C'est un commandement, j'aime bien le dire à chaque fois à Pessar, on a le commandement de tchacher, de jaser, de se raconter comment on a été esclaves et comment on s'en est sortis. Et ce donc, depuis, ce commandement on le fait depuis des milliers d'années. « A telle enseigne nous dit le petit livre que l'on lit le soir de la fête de Pâques que celle ou celui qui parle longuement en commentant la sortie d'Egypte est digne de l'orange. » Donc sacré jasette. D'abord, il n'y a pas de honte à dire d'où l'on vient, de l'esclavage. Pas tous les... Je veux dire, quand on regarde les romans nationaux des peuples, c'est toujours des faits héroïques. Nous, les Juifs, on n'a pas de honte à dire qu'on sort de l'esclavage et à dire que, comme ça s'est passé une fois, cet esclavage et cette libération, ça peut se repasser à nouveau. On a ici un paradigme du nom, du contraire de l'oubli et de la résilience. C'est pourquoi la sortie de l'Egypte est le paradigme par excellence de la libération dans la tradition juive. On le répète chaque Shabbat en lisant par exemple la prière du Kiddush. Chaque année, nous dit la tradition juive, il faut se considérer soi-même comme sortie d'Egypte. Ce n'est pas parce que c'est passé dans le passé que ça reste de l'ordre de la commémoration. Ça reste de l'ordre de l'histoire permanente. Comme il y a des cicatrices ouvertes de façon permanente, il y a des histoires permanentes qui sont ouverts et sur lesquelles il faut revenir. Non pas dans le ressassement ou la rancune, bien que l'effet d'esclavage et d'oppression soient rappelés, mais dans l'espérance et la responsabilité. En effet, la Torah nous rappelle souvent le respect et l'amour que nous devons avoir pour l'étranger, quel qu'il soit, parce que nous avons été esclaves en Egypte. C'est même l'injonction qui revient le plus souvent dans la Torah, nous dit le traité Baba Métia. Cette injonction d'aimer, de respecter l'étranger en ne lésant pas par des paroles, en ne le trompant pas au niveau financier, en l'insérant dans le forum citoyen, c'est quelque chose qu'ils nous demandaient dans la Torah 36 fois. Cette oppression que nous avons vécue et cette libération nous oblige à l'égard des vulnérables, non point dans un débat de concurrence victimaire, mais dans la solidarité. Le rabbin Abraham Echel, ami avec le pasteur Martin Luther King, ne s'y trompait pas. Lui, qui se bâtit à ses côtés pour les droits civiques des Noirs et avec qui il défila à Selma, dans la marche de Montgomery, en mars 1965. Une amitié profonde des unissés, et Martin Luther King citait souvent l'Exode et les prophètes de la Bible. J'ai vu l'exposition à Chalot Montréal et là aussi, mais j'ai vu les noms de tous ces Juifs qui sont engagés ici aussi pour que ces droits civiques des Noirs soient reconnus. Ce que je veux dire, ce sont deux choses. D'abord, qu'une histoire, ça prend du temps pour la narrer, lui rendre hommage, l'assimiler, aller de l'avant. Nous, les Juifs, nous avons des milliers d'années derrière nous, mais la famille de l'esclavage des Noirs n'a que quelques centaines d'années. Il y a certainement des sensibilités à respecter. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que de l'avoir inscrit, cette histoire de l'esclavage, dans notre histoire, dans notre identité juive, nous autorise aussi à faire des ponts et à en parler. Et vous savez que l'héritage de la Bible, ce n'est pas seulement les Juifs qu'on a hérité, c'est aussi les autres traditions monothéistes. Et je le répète, on ne peut être réduit à son ethnicité, on peut la revendiquer, l'assumer et aller vers l'autre. C'est ce que je tire de cette deuxième thématique de l'expérience de cette histoire de l'esclavage. Troisième texte qui m'est venu à l'esprit et qu'on retrouve dans le texte aussi de Megillah, la page 15a, du devoir de toujours citer ses sources. Le huitième des dix commandements interdit le vol. Le Talmud entend par là le vol des biens, le vol des personnes et même le vol d'idées. Je rajoute même le vol du sommeil. Quand quelqu'un perturbe le sommeil de l'autre, il vole ses heures. Et c'est ce que nous rappelle le rabbin Philippe Haddad. Pas pour le sommeil mais pour le vol des personnes et le vol des idées. Et il ajoute, s'il vous plaît, et il ajoute, ici il ne s'agit pas uniquement des droits exclusifs accordés aux créations artistiques et aux œuvres de l'esprit stipulées dans le code de la propriété intellectuelle, donc le copyright, mais de la moindre pensée émise par une personne. S'approprier un bon mot, une réflexion, revient à bafouer l'honneur de son énonciateur si on ne cite pas sa source. Et voici, qu'est-ce que dit le traité Megillah. Rabbi Yazar a dit au nom de Rabbi Hanina, quiconque cite l'auteur d'une parole amène la délivrance dans le monde. La délivrance, c'est-à-dire reconnaître l'autre, les liens qui nous unissent, les places et les chemins. Est-ce que les spectacles qui ont été interdits ne parlaient pas de tout ça ? Alors, je me suis demandé ce Shabbat, pourquoi ne traiter la parole de Rabbi Yazar au nom de Rabbi Hanina ? Vous voyez ? On cite qui dit quoi au nom de qui ? Pourquoi employe le terme de reconnaissance ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas employé le terme de justice ? Et si on entend, s'il y avait le mot justice qui avait été employé ? Rabbi Yazar a dit au nom de Rabbi Hanina, quiconque cite l'auteur d'une parole amène la justice dans ce monde. La délivrance, c'est fort quand même. Justice, je peux comprendre. La délivrance, ça renvoie au dénouement messianique. La délivrance, c'est donc ce que, si je vais dans ce sens-là, c'est que chacun et chacune ait sa place. Veritable, authentique. Et c'est très difficile, pas la place qu'on s'imagine avoir, soit lorsqu'on est trop modeste, soit lorsqu'on est trop narcissique. Sa place réelle, au-delà des illusions. C'est ça, la guilla, comme on dit en hébreu, la délivrance. On comprend que lorsque chacun est à sa place, c'est juste. Mais vous voyez que ce n'est pas une tâche facile. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit confronté à tous ces débats. En conclusion, l'histoire humaine, en particulier religieuse, est faite d'emprunts. Les Juifs ont emprunté les noms de leurs calendriers au Babylonien, Tichri, Nissan. certains vont reconnaître dans l'épisode de Noël des échos de l'épopée de Gilgamesh. Ce qui compte, c'est comment ça s'inscrit dans une tradition. Et de ce côté-là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Songez que, par exemple, ce n'est qu'en 1963 que l'Église a reconnu les sources hébraïques de sa tradition et a renoncé à parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament comme si l'Ancien était périmé. Il parle donc du Premier Testament et du Second Testament. Il ne se proclame plus virus Israël, c'est-à-dire avoir été en héritage d'une tradition et puis après s'être dit c'est moi le véritable Israël. Mais il a fallu 2000 ans, 2000 ans pour que ces choses se remettent à leur place. Donc, cette problématique de la circulation elle charrie ses richesses et ses dérives comme tu l'as dit. Chaque écrivain ou artiste est un voleur caché. Sinon, de quoi va-t-il alimenter son esprit créatif ? Je voudrais terminer sur cette prise de position du rabbin Glazer que vous retrouverez dans la brochure que nous avons faite avec Agnès Écriève. On a essayé de proposer cinq articles tirés vraiment de la presse, du devoir, etc. pour aborder cette problématique. Voici ce qu'il dit. On va terminer sur une blague juive, bien sûr. Donc, il s'est prononcé le rabbin Glazer c'est le nouveau rabbin de Char-et-Sion. Alors, d'abord, la blague qu'il retrouve qu'il retrouve dans Becket, dans Fin de Partie. Alors, voici la blague. Un voyageur arrivant dans une ville de Galitz, donc, sublime juive, un voyageur arrivant dans une ville de Pologne commande un pantalon à un tailleur juif. Jusqu'à là, tout va bien. Trois mois plus tard, il part sans le pantalon. Au bout de sept ans, il passe à nouveau par le même endroit. Et voilà, le tailleur vient livrer le pantalon. Eh bien, s'exclame le voyageur, Dieu a créé le monde en sept jours, mais vous, vous avez mis sept ans pour un pantalon. C'est vrai, dit le tailleur juif. Pas très impressionné, mais, regardez le monde et regardez mon pantalon. Bon. Non, non, attends. Qu'est-ce que fait, je termine, qu'est-ce que fait Beckett, le grand dramaturge Beckett dans Fin de Partie ? Il fréquente les Juifs à Paris. Il entend ça. Eh bien, dans sa pièce, voilà comment ça apparaît. Bon sang, monsieur, non, c'est indécent, il y a des limites. Dans six jours, tu m'entends, six jours, Dieu a créé le monde. Oui, monsieur, pas moins, monsieur le monde. Et vous n'êtes pas très capable de me faire un pantalon en six mois ? Mais mon cher, lui répond le tailleur, mon cher monsieur, regardez, regardez le monde. Et regardez mon pantalon. Et le rabbin de Lazer termine en disant que si Beckett avait eu peur de s'approprier culturellement une blague yiddish parce que les Juifs de Paris avaient estimé que c'était inapproprié, il n'aurait peut-être jamais écrit fin de partie, mais surtout, rajoute-t-il, qui sait s'il aurait résisté aux nazis et aurait finalement écrit cette pièce. parce que d'avoir fréquenté des Juifs et d'avoir été influencés, d'avoir été touchés par eux et de cette fée sienne, une partie de cette histoire, ça l'a aussi mis dans le sens de résister, de résister quand des Juifs étaient pris ou quand la France était sous l'occupation. Je vous remercie. On a la dimension morale, on a la différence entre l'artiste et le créateur, on a omis donc la dimension morale, on a l'art et la culture ne sont pas de même nature, la différence entre l'art de la représentation et la création individuelle et l'ambiguïté du nous et du il. Alors, on commence. Peut-être juste sur deux points, la dernière, le nous et le il. J'ai lu aussi ce Shabbat, j'essaie de me souvenir où, il y a un converti qui est très peiné parce que, tiens, c'est sur ce qu'on appelle la parasha de Javois, la portion de la Torah qu'on a lu ce Shabbat, parce qu'il dit je ne pourrais pas aller au temple et dire mes ancêtres puisque je suis converti, je n'ai pas eu comme ancêtre les ancêtres du peuple juif. Et il est peiné de ça. Bon, à la merce, on peut se dire pour d'autres qui ont dit nos ancêtres les gaulois alors que ce n'est pas le cas. Mais lui, il revendique cette chose-là. Et la réponse qui lui est donnée est que, mais non, à partir du moment où tu te reconnais dans cette histoire, à partir du moment où l'on sait qu'Abraham était à l'origine avec Sarah, c'est un couple, démonothéiste, tu peux tu peux te reconnaître dans cette histoire-là, quel a été ton chemin avant que tu te convertisses au judaïsme. Pour la question morale, je vais laisser Rachida répondre puisque, Jean-Claude, tu l'as posé. Moi, j'ai insisté sur le fait que l'expérience en tant que juif nous obligeait, et tous les vinas à développer ça, nous obligeait à l'égard d'autrui et des autres oppressions. Et j'ai donné des exemples. Pour ce qui est de l'artiste et du créateur, j'en ai parlé indistinctement, mais pour moi, le créateur est un artiste. je ne suis pas une experte des modes d'expression culturelle pour répondre de manière fine à votre question, madame. Pour ce qui est de la dimension éthique, je l'ai fait à dessin parce que vous constaterez que je n'ai pas défini l'appropriation culturelle. J'ai ouvert l'éventail des différentes définitions et l'éventail des enjeux sous-jacents à cette polémique. D'accord ? Et les éléments sur lesquels se fonde toute cette controverse et sur lesquels se basent les militants qui ont dénoncé cette appropriation. Donc, ils se sont fondés sur des fondements juridiques, économiques et politiques, mais pas éthiques. Et donc, je l'ai fait à dessin. Je n'ai pas parlé d'éthique. Par contre, l'éthique, j'en parle dans mes conclusions, dans la solution qu'il faut aussi ramener l'éthique du débat public dans cette controverse-là et ça suppose effectivement questionner des postulats qui, à mon sens, ont été posés de manière hâtive, notamment de nous. Qui dit ne parlez pas de nous ? Il y a des autochtones qui ont dit non, parlez de nous mais laissez-nous aussi parler. Donc, moi, ce qui m'intéresse c'est ce que je trouve intéressant dans cette controverse. Peut-être parce que je suis psychologue et que le conflit ne me fait pas peur et que je vieillis donc j'ai appris la patience. Donc, le temps peut dissiper les choses. C'est que vous remarquerez et je n'aime pas du tout essentialiser, généraliser et parler des jeunes et des vieux. Mais vous remarquerez que beaucoup de ces militants étaient jeunes. De deuxième génération étaient peut-être nés ici et donc, eux disaient nous, d'accord, étaient jeunes. Certains étaient métisses. Donc, ils appartenaient aux deux mondes. Le monde des dominants et des dominés, des oppresseurs et des opprimés. Encore que, pour moi, la ligne n'est pas toujours très claire. La ligne est mince. Donc, pour moi, ce cri-là participe aussi d'une démarche de réappropriation de leur propre histoire qui ne leur a pas toujours été transmise par les parents. Donc, on a, nous les plus vieux, surtout ceux d'entre nous qui avons vécu dans nos pays d'origine et qui avons vécu cette culture d'origine, qui parlent la langue, on n'a pas le même rapport parce qu'elle nous a été transmise, non seulement elle nous a été transmise, mais on l'a vécue. Alors qu'on se retrouve avec des jeunes qui parlent, qui sont en train de dénoncer une appropriation culturelle, alors qu'eux-mêmes sont dans une démarche de réappropriation de leur propre histoire. La morale de l'histoire, il faut transmettre à nos enfants. C'est trop tard. Transmettre le brouillard. C'est jamais trop tard. En tout cas, pour eux. Plutôt que la polarisation. Si vous me permettez, je tiens à remercier les panélistes. Franchement, on est arrivé à poser les vraies questions ici. Vous auriez dû débattre devant le TNM cet été. Très bien. Alors, Yolande Hamzalag, Chris Silver, Adil, Rachida Asdouz et Sonia, merci infiniment. Merci à notre moderne à tous. Si vous me permettez, je vais faire une synthèse de ce qui a été dit. En fait, j'essayerai de le faire. Alors, en ce qui concerne Chris Silver et Yolande Hamzalag, ils nous ont expliqué que le concept d'influence a été dépassé. Il y a une musicologie du fait juif, il y a une musique qui reflète l'identité juive, mais cette musique est passée des musulmans aux juifs, selon certains, du profane aux sacrés, selon d'autres. Et certains ont aussi affirmé que les juifs ont été influencés, mais n'ont pas été les influenceurs. A-t-il ce qui a été dit au préalable ? Puis, il y a eu une présentation, bien sûr, de Yolande Hamzalag, de son père, de la musique de son père, de ce que son père avait développé, et elle avait remercié à travers cela le livre de la musique judéo-marocaine. M. Silver a aussi mentionné Hadj Miliani, qui mentionne, c'était important dans son exposé, l'origine andalouse de la musique de l'Afrique du Nord, donc juive, musulmane et berbère également. Donc, il a souligné cet apport. Yolande, quant à elle, a questionné les auteurs dans le patrimoine. Elle a dit que le patrimoine n'était pas tout à fait clair et qu'on qualifie par exemple la musique de son père de symbiose et de partage à la fois. Et M. Silver a conclu en disant qu'il était difficile de découper le profane du sacré et il a ajouté aussi, personnellement, j'avais ajouté et lui, il l'a fait un peu plus tard, le politique. Une même musique peut être chantée et jouée dans une assemblée religieuse autant que lors de fêtes. Donc, on s'éloigne à ce moment-là de la conception binaire. Adil, quant à lui, nous a exposé vraiment, il nous a fait un exposé encyclopédique des femmes qui ont influencé la musique arabe, juive, berbère, hébraïque. Il a parlé des femmes marginalisées et ce fameux poème qu'il a fait réciter de Hérèse Bitton sur Zora El Fassia. Ça résume assez bien l'apport des femmes dans la musique arabe, judéo-arabe et nous a présenté donc un florilège de ces femmes-là. Maintenant, Rachida Asdouz, alors là, c'est complexe. La preuve qu'on est dans le brouillard conceptuel, tel dit, des enjeux et de quoi parle-t-on ? Alors, est-ce qu'on parle de polarisation ? Est-ce qu'on parle d'appropriation culturelle ? Il y a un large éventail. C'est un large éventail qui n'a pas obtenu un consensus parce que plus on essaye de définir l'appropriation culturelle et plus on s'éloigne d'une définition claire. elle a bien sûr mentionné Slav et Kanata qui ont déclenché cet été la polémique, une expression culturelle qui a été non validée par des groupes identifiés. Ce qu'elle a expliqué, c'est que dans le cas de Kanata, on a parlé du manque de respect, de l'exigence de la consultation et du droit des minorités. Il est clair que les minorités et je les ai rencontrées également dernièrement, reprochent de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer. Alors, sur quoi ça se fonde ? Elle a basé son exposé sur les trois fondements économiques, politiques et juridiques. Et les trois sont essentiels et les trois n'ont pas été nécessairement exposés. Il y a eu une solidarité de l'extrême-gauche, le rapport dominant-dominé, elle l'a bien expliqué, la lutte des classes. Et il n'y a pas eu de débat ni de conversation, c'est ce qu'on a reproché, c'est ce que les jeunes ont reproché à Robert Lepage et à Ariane Mouchkine. Il y a eu une solidarité idéologique, a-t-elle dit, mais les Canadiens, les Québécois, les Autochtones, le mélange des Trois a fait que les enjeux ont été plutôt flous. On a été limité dans ce débat. Il y a eu une vague d'éléments interculturels. On ne peut pas parler de colonisation sans impliquer, bien sûr, les descendants, on dit, les protestataires. Par contre, ont-ils fait un spectacle parallèle ? Non. Elle a parlé de pratiques concrètes et de sentiments. et elle a aussi parlé, oui, de la souffrance. Et on n'a pas une souffrance héritée. Ma souffrance n'est pas un héritage. Il faut arrêter de se baïonner. Bien sûr, on est dans la liberté d'expression, la liberté artistique, la liberté de création. Et à qui appartient l'histoire ? Elle a posé la question. Est-ce qu'il y a un patrimoine de l'humanité ? Si oui, on n'est pas obligé d'arriver à un consensus, on peut en parler et tous peuvent en parler. Elle a parlé aussi du fait qu'il y ait aussi une frontière floue entre le dominant et le dominé, l'oppresseur, l'oppressé, et qu'il y a aussi une question de droit qu'il faut arbitrer, qu'il faut nécessairement arbitrer. Bon, bien sûr, elle a parlé de Betty Bonifacy, cette frontière entre le dominant et le dominé, la question raciale. Peut-on poser les mêmes questions au Québec, au Canada, en Amérique ou ailleurs, en Afrique du Nord ? On ne peut pas réclamer la souffrance et on ne peut pas occulter non plus la raison. Les enjeux de la représentation, il y a eu une confusion des enjeux. Elle a parlé aussi de la discrimination systémique que vivent certaines minorités au Québec et l'enjeu de liberté. L'artiste a-t-il le droit et la liberté de créer ? Le rôle de l'État, elle a défini le rôle de l'État et celui de l'artiste qui est libre de transgresser et qu'il faut sortir de l'impasse et la sortie de l'impasse doit se faire. L'État a des conditions et des mesures concrètes de s'ingérer aussi dans la bonne marche de la création puisque l'État est le bailleur de fonds. Elle a parlé aussi de dérive et du fait qu'il faut protéger les minorités et les créateurs et sortir du folklore. Sonia, maintenant, elle a posé la question peut-on censurer un spectacle ? Représentation artistique, il n'y a pas assez de blagues dans la distribution, elle a parlé du nœud du problème, les Blancs ne peuvent pas jouer l'autre, l'importance d'écrire sa propre histoire et les Juifs qui ont échappé à ce programme par des textes qui l'ont influencé pour préparer sa présentation, Esther. Ensuite, le deuxième texte, l'esclavage d'Égypte et le troisième, la Mégla. Alors voilà, je crois que je ne vais pas refaire puisque vous venez d'écouter Sonia, c'était la dernière intervenante. Alors, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite un bon après-midi. Applaudissements